alors j'ai encore oublié quelque chose il semblerait que hier midi on a oublié de récupérer les cuillères et on les trouve nulle part sachant que hier midi on a tout rangé et après seulement on est parti donc ça veut dire qu'on les a oublié quand même pendant longtemps donc j'y crois pas trop mais je vais aller vérifier l'endroit où on a déjeuné parce que c'est le long de la seule route du coin donc je vais faire du stop je vais m'arrêter à un endroit où on a déjeuné je vais essayer de trouver les cuillères et j'espère je pense que j'ai 50% de chance de les retrouver et ben je les ai trouvés ça a failli pas marcher quand même alors hier quand on déjeunait en fait on était sous un abribus dans un village du coin et il y avait un vieux monsieur qui est venu s'installer à côté de nous qui en fait est un peu fou donc on n'a pas trop réussi à interagir avec lui mais de fait quand on est parti on avait donc oublié les cuillères et on s'est dit que en plus maintenant qu'on les avait oubliés probablement quelqu'un les aurait ramassés et peut-être même sous le monsieur alors je me permets de rectifier le on avait oublié les cuillères c'était claude c'est même pas sûr vas-y continue donc j'arrive ce matin à l'arrêt de bus le bar en face il y avait une vingtaine de mecs qui nous regardaient et encore fermé mais à l'abribus il y a déjà quelqu'un d'assis qu'on connaît pas et du coup je lui dis rapidement les trois mots de turc genre oublié hier déjeuner quoi donc je cherche je regarde sous les bancs je regarde même derrière l'abribus je vois rien je dis rien donc là je me dis bah c'est raté je commence à être convaincu qu'en fait on les a pas du tout oubliés là bas d'ailleurs et puis je retraverse la route pour attendre un transport je me fouille quand même les poubelles au cas où on avait oublié dans la poubelle et puis là au bout de cinq minutes qui je vois arriver le vieux fou je me dis ah c'est pas possible je vais le voir et je lui dis je lui fais si je lui dis la bicyclette hier machin et donc je vois qu'il me reconnaît très bien et puis il m'ignore quoi donc ok je me dis qu'il a juste pas vu les couverts et que en fait il est pas au courant de cette histoire du tout donc je continue à faire du stop et puis un deuxième vieux qui arrive lui je n'étais pas sûr qu'on le connaissait mais du coup je lui dis quand même hier on était là il me dit ah oui oui donc je pense qu'il nous avait vu et puis bon voilà et il me dit je lui demande j'ai demandé si le bar est fermé et il dit oui j'attends encore après il ya un troisième vieux qui arrive avec une casquette rouge alors lui je l'avais repéré parce qu'il avait une casquette rouge donc lui je suis certain qu'il nous a vu hier qui sera fait je lui dis que j'ai oublié un truc il me dit bah ouais mais je sais pas et puis voilà et donc il ya quand même ça défine un stop et puis petit à petit il ya des camions car il ya des il ya des bus qui arrivent avec des gens qui descendent et qui attendent là qui sont plutôt plus jeunes qui sont qui partent bosser en fait je pense qu'ils attendent un autre camion un autre bus qui va venir les chercher et puis alors ils commencent à discuter et puis au bout d'un moment en fait ils parlent de moi mais qu'est-ce qu'il fout là quoi et donc il m'appelle et ils me disent mais qu'est-ce que t'as oublié j'avais bien fait de leur dire j'avais oublié il nous dit qu'est-ce que t'as oublié et alors là je sais pas dire couvert je sais pas comment répondre mais j'ai pas eu le temps de répondre que le vieux il fait que je faire le vieux il était assis là il savait très bien ce que je venais chercher il m'a pas laissé le temps de parler il leur a dit ce que j'avais oublié quoi moi je dis c'est pas possible donc là j'en dis il les a vus oui oui il les a vu donc ils ont appelé l'espèce de chérif local qui s'appelait moukta alors je lui je l'ai vu après mais j'ai pas compris que c'était lui tout de suite puis ils ont appelé quelqu'un d'autre qui je pense est en fait la personne qui vit avec ce vieux fou dit oui c'est un touriste machin il a découvert non tu les âges pas quoi il y en a deux oui 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 donc là le vieux avec la chocasquette rouge qui avait appelé hyper sympa il m'emmène on traverse le village et alors là c'est très bizarre donc il me dit moi j'habite là il monte sa voiture il monte son tracteur et puis il me dit c'est là-bas c'était la maison plus loin donc il y avait la route puis il y avait une sorte de ferme avec le truc il y avait une maison il y avait une dame qui s'activait il avait fait concours quoi en gros il disait elle va venir quoi il me dit mais attends là je lui dis bah j'y vais quoi enfin il dit non non attends là bon et là il disparaît il rentre chez lui il ferme la porte et moi j'attends là je me dis mais qu'est-ce qui se passe et donc en fait je pense qu'ils peuvent pas se voir et donc du coup elle est sortie elle m'a donné les couverts et elle m'a rien dit du tout d'ailleurs et voilà et du coup j'avais mes couverts je suis reparti j'ai croisé le shérif qui m'a dit euh attends c'était qui qui t'a emmené c'était le shérif ou le vieux fou ? Non c'est le mec avec la casquette rouge ah le mec avec la casquette rouge oui et lui après il a disparu je l'ai revu bien plus tard quand j'attendais le bus là pendant une heure il est passé avec son tracteur j'ai fait coucou quoi mais c'était qui qui avait découvert c'était le vieux fou il a ramassé les couverts et c'est la dame qui je pense vit avec lui en tout cas c'est une dame dans une maison qui me les a rendus et en fait je pense que le vieux il est franchement qu'il savait très bien ce que je venais chercher mais qu'il savait pas comment réagir au début il a dû se dire bah merde en fait c'est moi qui fait un peut-être qu'il se sentait coupable en fait j'en voulais beaucoup parce qu'il savait exactement ce que je venais chercher et si quelqu'un m'avait pris en stop je serais repartissant quoi et maintenant en réfléchissant je me rends compte que probablement juste il était enfin il s'était quand même quelqu'un d'assez particulier je pense que c'était difficile pour lui de voir ce qu'il fallait faire ou de comprendre ou dire et surtout en plus au fond il nous a aidé parce que au moment ils ont dit qu'est-ce que tu as oublié il a dit direct ce qu'il allait se chercher quoi donc c'était pas en fait il n'était pas méchant bon si après à la fin il me disait quand même casse toi mais bon je pense qu'il n'était pas je savais pas trop comment réagir quoi et tu es rentré comment je suis rentré j'ai attendu des plombes et il me disait oui appeler un bus dans une demi-heure une demi-heure plus tard il n'y avait toujours pas de bus et aucun camion n'a voulu me prendre et au bout d'un moment il y a une camionnette qui s'est arrêtée un mec très sympa entre temps il y avait un autre gars qui était arrivé qui parlait très bien français qui habitait à Metz pour un moment là encore un truc improbable mais j'ai pas eu trop de lui parler parce qu'en fait sa camionnette est arrivée assez vite et c'était un gars très sympa un jeune qui était livreur de chocolat mais il n'a pas voulu m'en donner et il m'a dit qu'il connaissait des français et tout ça cool et ben bravo claude pour la mission cuillère est ce que ça est ce que tu retires une leçon de tout ça à plus